Lecture du livre Patriarche et Prophète Chapitre 6 Seth et Enoch Adam eut un troisième fils qui fut destiné à être l'héritier de la promesse divine renfermant le droit d'Aînesse spirituelle. Le nom de Seth qui lui fut donné signifie « mis à la place », « remplaçant ». Car, dit Ève, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. De stature plus noble que Cain et Abel, Seth avait plus de ressemblance avec Adam que ses frères. Au point de vue religieux, il suivait les traces d'Abel, ce qui ne veut pas dire qu'il eut hérité d'un naturel meilleur que Cain. Lorsque Dieu créa l'homme, est-il écrit, il le fit à l'image de Dieu. Après la chute, on lit de Seth qu'Adam eut un fils à sa ressemblance, selon son image. Adam fut créé à l'image de Dieu, sans péché, tandis que Seth, de même que Cain, hérita de la nature déchue de ses parents. Seulement, lorsqu'il eut connaissance du Rédempteur et de la volonté d'un Dieu juste et saint, il voulut, avec le secours de la grâce divine, honorer et servir son Créateur, et comme Abel, s'il avait vécu, enseigner la bonne voie aux pécheurs. Un fils n'inquiète aussi à Seth, et il l'appela Enos. C'est alors que l'on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Les fidèles avaient adoré Dieu avant cette date, mais à mesure que les descendants d'Adam se multipliaient, la différence entre ceux-ci et les rebelles devenait plus marquée. On se déclarait ouvertement pour la piété ou le mépris de la religion et la désobéissance. Avant la chute, comme après leur expulsion du paradis, nos premiers parents avaient honoré et observé le jour de repos institué en Éden. Ayant ensuite goûté aux fruits amers de la désobéissance, ils apprirent, comme ceux qui foulent aux pieds les commandements de Dieu, que ces divins préceptes sont sacrés et immuables, que la peine de la transgression ne se fait pas attendre. Tous les descendants d'Adam restaient fidèles, honoraires, comme eux, le jour de repos. Cain et les siens, en revanche, sans aucun égard pour le jour auquel Dieu s'était reposé, choisirent à leur gré leur jour de labeur et de chômage. Après sa malédiction, Cain s'éloigna du voisinage de son père et se voua d'abord à la culture du sol. Plus tard, il fonda une ville à laquelle il donna le nom de son fils aîné. Tournant le dos à la promesse d'un paradis restauré, pour ne rechercher que les biens passagers d'une terre maudite et les plaisirs du péché, il devint le chef de file de la très nombreuse classe de ceux qui adorent le Dieu de ce siècle. Ses descendants, célèbres par leur contribution au progrès des arts et des métiers, étaient dénués de piété et opposés au plan de Dieu pour l'humanité. Au crime d'homicide dont Cain avait donné l'exemple, Lémèque, son cinquième descendant, ajouta « la polygamie ». Éhonté dans son impiété, il ne prononça le nom de Dieu que pour tirer de l'impunité de Cain l'assurance de sa propre sécurité. Abel s'était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes ou sous des abris de feuillages. Les descendants de Seth, qui suivaient la même vocation, faisaient profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, attendant une patrie meilleure, la patrie céleste. Pendant un certain temps, les deux clans demeurèrent distinctes. Puis, la race de Cain, débordant de son territoire primitif, se répandit dans les plaines et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Aussi longtemps que dura cette séparation, ils demeurèrent fidèles à Dieu et à son culte. Mais avec le temps, ils se mélangèrent insensiblement aux habitants des vallées. Ce contact eut les pires conséquences. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Attirés par la beauté des femmes de la race de Cain, les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leurs relations avec des gens dépravés leur firent adopter et aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Ils firent litière des restrictions du septième commandement. Ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Suivant la voie de Cain et abandonnant les commandements de Dieu, ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. Sans se soucier de conserver la connaissance de Dieu, ils s'égarèrent dont devint raisonnement et leur cœur sans intelligence fut rempli de ténèbres. Aussi, Dieu les livra-t-il à un esprit pervers et la prévarication, comme une lèpre mortelle, se répandit sur la terre. Durant près de mille ans, témoin éploré des résultats de sa faute, Adam lutta de toutes ses forces pour refouler la marée de l'iniquité. Divinement chargé d'instruire sa postérité dans la voie du Seigneur et scrupuleusement fidèle aux révélations d'en haut, le Père de l'humanité les répétait à ses enfants et à ses petits-enfants. Jusqu'à la neuvième génération, ses descendants purent apprendre de lui l'état de l'homme au paradis, l'histoire de sa chute, les conséquences douloureuses de la désobéissance, ainsi que l'intervention divine qui devait assurer le salut aux croyants. Peu nombreux, hélas, furent ceux qui prirent à cœur les paroles du premier homme. En revanche, les reproches amères ne lui furent pas épargnées pour avoir, par son péché, plongé le monde dans le malheur. La vie d'Adam fut une vie de repentir, d'humiliation et de douleur. Au sortir de l'Éden, la pensée de la mort le faisait frémir d'horreur. Son premier contact avec elle eut lieu lors du crime de Cain, son fils aîné, meurtrier de son frère. Bourrelé de remords au souvenir de son propre péché, doublement frappé au cœur par la mort d'Abel et la malédiction prononcée sur Cain, abîmée de tristesse, Adam dû vivre longtemps encore pour être témoin de la corruption générale qui devait finalement aboutir à la destruction du monde par le déluge. L'idée de la mort lui avait longtemps paru effroyable. Mais après avoir été durant environ dix siècles, le spectateur navré des suites de sa désobéissance, il finit par accueillir cette sanction comme un effet de la bonté et de la pitié de son créateur. Mais, malgré l'impiété du monde antédiluvien, cette époque ne fut pas comme on l'a souvent prétendu à un âge d'ignorance et de barbarie. Les hommes qui vivaient alors avaient l'avantage de s'élever très haut dans l'échelle morale et intellectuelle. Leurs forces physiques et mentales, comme leurs moyens d'acquérir des connaissances religieuses et scientifiques, sont restées sans pareil. C'est une erreur de supposer que vivant fort longtemps, ils arrivaient très tard à maturité. Leurs facultés mentales s'éveillaient de bonheur et les gens pieux continuaient à augmenter leurs connaissances et leur sagesse durant tout le cours de leur existence. D'illustres savants de notre temps, placés à côté d'antédiluviens du même âge, paraîtraient très inférieurs tant du point de vue intellectuel que du point de vue physique. Au fur et à mesure que la durée de la vie s'est raccourcie et que la vigueur physique a diminué, les facultés mentales de l'homme ont décliné. Aujourd'hui, des hommes qui se sont consacrés à certaines études durant une période de 20 à 50 ans font l'admiration de leurs contemporains. Mais que sont les connaissances acquises par eux comparées à celles des antédiluviens dont les facultés mentales et physiques se développaient durant des siècles ? Nous reconnaissons que notre époque bénéficie des connaissances accumulées par les hommes du passé. Les géants de la pensée qui ont réfléchi, étudié, écrit, nous ont laissé leurs travaux. Mais combien leur étaient supérieurs ceux des générations des premiers âges qui, durant des siècles, eurent parmi eux un homme que Dieu avait formé à son image, qu'il avait déclaré très bien et instruit dans tous les domaines du monde matériel. Adam apprit l'histoire de la création de la bouche même du Créateur. Il assista aux événements de 900 ans et ses descendants firent leur profit de ses connaissances. Les antédiluviens, il est vrai, n'avaient ni livres ni anal à consulter. En revanche, leur mémoire, aussi extraordinaire que leur vigueur physique et mentale, était à même, non seulement, d'enregistrer ce qu'ils entendaient, mais de le transmettre à leur postérité sans la moindre altération. En outre, durant des siècles, neuf générations contemporaines purent se consulter et faire mutuellement échange de leurs connaissances. Les facultés dont jouissaient les hommes de cet âge pour s'instruire dans la connaissance de Dieu par le moyen de ses œuvres sont restés inégalés. Loin que cette époque ait été une ère de ténèbres religieuses, ce fut une période de grande lumière. Tous ceux qui en avaient le désir pouvaient se renseigner auprès d'Adam. Jésus et les anges instruisaient les âmes pieuses. Un témoin silencieux de la vérité, c'était le paradis qui demeura des siècles sur la terre. C'est à la porte de ce jardin, porte gardée par les deux chérubins auréolés de gloire, que se rassemblaient les adorateurs. C'est là qu'ils dressaient leurs hôtels et présentaient leurs offrandes. C'est là aussi que Cain et Abel avaient offert leur sacrifice et que Dieu leur avait fait l'honneur de converser avec eux. Tant que ce jardin était là, sous leurs yeux, gardé par deux anges lumineux, il n'était pas possible aux sceptiques de nier l'existence de l'Éden. L'ordre de la création, le but du paradis, l'histoire des deux arbres, si profondément reliés au sort de l'humanité, tous ces faits étaient incontestés. Aussi longtemps qu'Adam vécut, l'existence et la souveraineté de Dieu, comme le caractère obligatoire de sa loi, ne furent guère mis en doute. Formant un vif contraste avec la corruption générale, une lignée d'hommes transformés par la communion avec le ciel donnaient le spectacle d'une vie sainte et pure. Doués d'une rare puissance intellectuelle, possédant une vaste culture, ces fidèles adorateurs du Dieu vivant étaient investis d'une grande et belle mission, celle de servir de témoins de la vérité, comme aussi d'exemples de rectitude morale et de piété, non seulement aux hommes de leur temps, mais aussi aux générations à venir. Bien que les Écritures n'en motionnent que quelques-uns parmi les plus éminents, ces nobles représentants de Dieu n'ont jamais, à aucune époque, fait défaut sur la terre. Énoch fait partie de cette sainte phalange. On lit de lui qu'après avoir vécu 65 ans, il engendra un fils et qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Dès ses premières années, il aima Dieu et garda ses commandements. De la bouche d'Adam, il apprit la sombre histoire de la chute, ainsi que la promesse réjouissante de la grâce et il plaça son espérance dans le Rédempteur promis. Mais après la naissance de son premier fils, vivant en communion plus intime avec Dieu, il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection et l'abandon filial de son enfant, la confiance entière de celui-ci en la protection paternelle comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. Marcher avec Dieu pour Enoch ce n'était point passer ses heures dans l'extase ou la contemplation mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Dans sa famille ainsi qu'au dehors comme mari, père, ami et citoyen partout et toujours il vivait en serviteur de Dieu. Et cette sainte marche, cette harmonie avec Dieu dura 300 ans. Il est peu de chrétiens qui, avertis qu'ils n'ont plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre ne se sentent stimulés à se conduire d'une manière infiniment plus pieuse. Chez Enoch, au contraire, la foi grandissait et la ferveur augmentait avec les années, avec les siècles. Malgré sa haute et solide culture, malgré sa vaste érudition, Enoch, grâce à sa communion avec le ciel dont il recevait des révélations particulières, était le plus humble des hommes. Plus était constante chez lui le sentiment de la grandeur et de la perfection divine, plus il avait conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. Craignant que la chaleur de sa piété ne souffrit au spectacle angoissant de l'impiété publique, il recherchait la solitude et s'abandonnait longuement à la méditation et à la prière pour connaître toujours plus parfaitement la volonté de Dieu. Pour lui, la prière était la respiration de l'âme, lui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Par l'intermédiaire des anges, Dieu lui donna une plus claire intelligence du plan de la rédemption. Il lui annonça son dessein de détruire le monde par un déluge et lui fit voir l'histoire des générations qui vivraient après le cataclysme ainsi que les grands événements qui marqueraient le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Enoch avait été perplexe au sujet des morts. N'entrevoyant rien pour les bons au-delà de la tombe, il s'attristait à la pensée que justes et injustes retourneraient ensemble dans la poussière, terme final de leur existence. En vision prophétique, il put contempler non seulement la mort du Sauveur mais son retour en gloire accompagné de tous les saints anges pour arracher son peuple à la puissance du tombeau et consumer les impies par le feu. Il vit aussi qu'à l'époque de ce retour, la terre serait habitée par une génération fanfaronne, présomptueuse, rebelle, rognant le seul vrai Dieu, méprisant sa loi, rejetant son fils et son sacrifice rédempteur. Je t'invite pour la suite de ce chapitre 6 intitulé 7 et Enoch dans le prochain audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada